Lancement officiel par le gouverneur de la Banque Centrale du Congo de nouvelles infrastructures de paiement. Il s'agit du système de transfert automatisé couplé au dépositaire central des titres de la République démocratique du Congo mis en place dans le cadre du projet de modernisation du système national de paiement. C'est une mutation qui aura le mérite de rapprocher davantage l'environnement économique congolais des standards internationaux en matière d'instruments de paiement scripturaux ainsi que des mécanismes de compensation, règlement, livraison. Une nouvelle ère de modernité s'ouvre pour tous les utilisateurs de services de paiement que sont les trésors publics, les institutions financières, les entreprises et les ménages dont les opérations de paiement doivent dorénavant être exécutées avec une plus grande rapidité quelle que soit la distance induisant ainsi un gain en termes de temps et de moyens. Cela grâce à ce système de transfert automatisé couplé au dépositaire central des titres de la RDC. Il s'agit en premier lieu du système de transfert automatisé qui comprend le module de règlement brut en temps réel, le RTGS pour prendre en charge les paiements d'importance systémique et un module interbancaire de compensation automatisé pour le paiement de masse. Module qui prend en charge les virements des petits montants, les chèques, les prélèvements et les effets de commerce. Enfin, un système de dépositaire central des titres dématérialisés. Avec le système ancien, lorsque l'on faisait des opérations, la mise à jour de soldes de bénéficiaires des donneurs d'ordre ne se faisait pas automatiquement après chaque opération. Le solde se mettait à jour après chaque clôture. C'est ainsi qu'avec le système passé, on clôturait trois fois par jour. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est automatique. C'est automatique, le même jour, vous avez un paiement qui part, soit du trésor via la banque centrale, qui fait le transfert dans votre compte auprès d'une banque commerciale. C'est automatique, le même jour, vous l'avez en monnaie nationale. Et même demain, en monnaie étrangère, quand il s'agira des opérations en monnaie étrangère domestiques, on aura une compensation en devise. Il va de soi que d'ici six mois, nous allons implémenter le système de compensation en devise étrangère. Et le système actuel nous permet maintenant de passer à une étape suivante. Nous sommes en train de travailler pour la centrale des incidents de paiement. Mais il y aura surtout ce que le public attend, c'est l'installation des switches monétiques qui va consacrer dans notre pays la circulation des cartes bancaires en francs congolais. Ce nouveau système de paiement a été implémenté sous le format multi-dévise. La Banque centrale du Congo, dans sa stratégie de gestion harmonieuse des innovations, a choisi de repousser l'opérationnalisation du règlement des transactions en devise étrangère à l'année 2018, le temps que les utilisateurs s'approprient des outils de travail mis à leur disposition. La Banque centrale du Congo salue l'appui des partenaires extérieurs, notamment la Banque mondiale, pour son engagement aux côtés de la République démocratique du Congo dans les efforts de transformation des infrastructures des paiements nationales à travers le financement mis à la disposition du gouvernement sous la gestion de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !